Le projet du tram neuf, c'est le premier projet, on en est extrêmement fiers, qui sera intégralement aux couleurs et aux prescriptions d'Ile-le-France Mobilité, bien sûr sur le matériel roulant, sur les tenues des différents agents, mais également sur les infrastructures et les stations. Ce qui nous permet de poser les premières bases d'un réseau unifié, cohérent, homogène. On a fait de nombreuses réunions avec les architectes, avec les ingénieurs, avec les différents chefs de projet, mais aussi les associations, les élus locaux. Tout le monde a été mis à contribution pour avoir un design et des stations qui s'intègrent parfaitement dans ce territoire et qui correspondent aux attentes de chacun. Ces différentes stations du tramway reprennent cette logique de design pour tous avec quatre piliers, quatre besoins pour l'usager, que ce soit l'accessibilité, la sécurité, la durabilité et le confort. Nous avons voulu ouverte sur la ville, suffisamment repérable. Et ensuite, tout est en ligne. Donc à partir du moment où on rentre sur un point, on peut parcourir l'intégralité des choses. On a de nombreux supports assis et également des éléments de billes éthiques. C'est un projet qui avait pour but de répondre à l'ensemble de ces attentes et on pense qu'aujourd'hui, on a réussi cette mission. Toutes les stations de la ligne T9 ont été conçues de manière homogène, mais en s'adaptant au contexte urbain qui se trouve autour. Donc de manière générale, on a des stations avec des quais de 45 mètres qui sont en face à face, des traversées piétons de part et d'autre des quais qui permettent de sécuriser les flux. L'organisation du mobilier est la même sur l'ensemble de la ligne. Donc on a déjà ce mât de 9 mètres qui va permettre de signaler la station aux personnes qui sont alentours et qui vont également apporter des informations à la fois aux voyageurs et aux personnes qui vont dans le reste de la ville. Ensuite, on a deux abris qui font 10 mètres chacun et qui vont permettre de protéger les voyageurs. Dans lequel il y a aussi des fonctions d'information voyageurs. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le bloc technique. Il y a la partie distributeur de type de transport et une partie qu'on ne voit pas par contre, qui est une partie d'alimentation électrique et de système propre à la station. Les matériaux ont été choisis à la fois dans des gammes de couleurs assez sobres et dans des matériaux qui sont durables. L'idée de ces stations, c'est à la fois d'être fonctionnel, de se mettre au service du voyageur en lui apportant du confort, la protection contre les intropéries, de l'information voyageur, de la sécurité. Mais c'est également qu'elles présentent des bonnes caractéristiques pour leur maintenance, pour leur durabilité dans le temps. C'est un peu tout ça qui a déterminé la conception des stations tout au long du projet. La réalisation de la station de Ténaf a suivi plusieurs phases. D'abord, la construction de la plateforme et la pose de la voie ferrée. Ensuite, tout ce qui est pose des bordures délimitant la station. La réalisation des ouvrages de génie civil. La pose des équipements, blocs techniques, structures des abris. La réalisation également de revêtements des quais. Ici, à Mère-et-Vétry, on est sur des pavés en granit et on suit tout ce qui est équipements en installation destinés aux voyageurs, mais aussi à la régulation de la ligne. Pour le bon fonctionnement de tous ces équipements-là, les stations sont toutes liées à un réseau de fibres dédié au tram qu'on appelle également le réseau multiservice. Ce réseau est déployé sur l'ensemble de la ligne et la relée au dépôt. C'est là où est hébergé le poste de commandement centralisé qui est le centre névralgique pour le bon fonctionnement de la ligne du tramway.